Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le chef de l'Etat a présidé hier une réunion préparatoire. A l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine réunis pour le sommet de demain à Addis Abeba ont renvoyé une délégation sioniste qui voulait assister aux travaux. A Raza, les bombardements de l'armée d'occupation ont fait des dizaines de morts et de blessés. L'armée sioniste qui menace toujours de mener une agression terrestre sur Arafat malgré les mises en garde de plusieurs pays érangés. Les malades atteints de cancers non assurés sociaux peuvent désormais bénéficier des prestations de la CNAS. Jusqu'à 50 mm de pluie sur certaines régions du centre et de l'est du pays, annonce météo algérien BMS, émis à partir de cet après-midi jusqu'à demain samedi. En football, Ligue des champions d'Afrique, le serbe l'Ouzet affronte ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Elle est d'Egypte dans une très belle affiche pour le compte de la mise à jour du groupe D. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Bouna, a reçu hier le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Les échanges ont porté notamment sur la coopération économique et l'objectif d'atteindre 10 milliards de dollars d'investissements et d'échanges commerciaux. Ils sont actuellement de 6 milliards de dollars, un partenariat que Fouette Oktay qualifie de fort. Nous avons eu un échange fructueux avec le président Abdelmajid Bouna. Nous sommes ici dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée Nationale turque et nous avons transmis les salutations du président de la République, Erdogan, à son frère et nous avons abordé des dossiers d'intérêt commun. Des accords ont été signés lors des différentes visites d'État et dans la perspective de concrétiser ces accords, nous sommes parvenus à impliquer les opérateurs économiques et sociétés civiles des deux pays. Au volet économique, notre partenariat est fort, une réalité confirmée par un volume d'investissements et 6 milliards de dollars alors que le chiffre des échanges commerciaux est aussi de 6 milliards de dollars avec la perspective d'atteindre prochainement les 10 milliards de dollars dans différents domaines. La cause palestinienne et la situation à raza, le dossier de l'heure, a été également abordé lors de l'audience. La Turquie salue à l'occasion et soutient les efforts et la position de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de son mandat de membre non permanent. Concernant raza, notre cause commune, nous avons évoqué les moyens d'établir un cessez-le-feu. J'ai transmis les messages de notre président au président Teboun et j'ai reçu en retour des messages à remettre concernant ce sujet. Nous soutenons les efforts de l'Algérie en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons un objectif commun, notamment de mettre fin au massacre, de garantir l'acheminement des aides humanitaires à raza et l'application immédiate des décisions de la CIG et la condamnation des criminels de guerre à leur tête Netanyahou. Aussi parvenir à une solution pacifique au conflit garantissant la reconnaissance de l'État de Palestine libre et indépendant avec sa capitale, Al-Qut. C'était le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Fouad Oktay, reçu hier par le chef de l'État. Le président de la République a présidé hier une réunion préparatoire à l'occasion du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qu'abrite l'Algérie le 29 février prochain. Et le rôle important de l'Algérie au sein du Forum est mis en avant par son secrétaire général, Mohamed Hamel, qui a accordé un entretien à la Radio Nationale. Il a souligné que parmi les objectifs du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, c'est de renforcer le développement durable et garantir la sécurité énergétique. Le Forum constitue une importante occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des peuples membres d'échanger des points de vue autour de ces questions d'importance et l'examen des moyens de renforcer le gaz naturel considéré comme primordial pour le développement social et économique dans les pays membres. Il s'agit aussi d'examiner comment appuyer les droits fondamentaux des pays membres du Forum sur les ressources gazières. L'organisation de ce sommet en Algérie illustre le rôle de l'Algérie et son leadership étant un membre fondateur de ce Forum qui a joué et qui continue de jouer un rôle de leader au sein du Forum et dans la production du gaz naturel de manière générale. Et la part du gaz naturel dans le système énergétique mondial augmentera davantage les années à venir. Elle atteindra 36% selon les experts, ce qui conforte les pays producteurs. Le poids du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz se mesure déjà, il faut le dire, au potentiel gazier que recèlent ces pays membres. 70% des réserves mondiales en gaz nous apprend Abdelmajid Attar, consultant spécialiste en énergie et ancien ministre de l'énergie. Ces pays contrôlent 70% des réserves mondiales en gaz, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils produisent actuellement environ 1650 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont environ 45 à 50% sont exportés. Le reste est consommé localement. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances pour les années à venir ? Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'Agence Intensale de l'énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. Et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Le gaz algérien, en tout cas, contribue à la diversification des approvisionnements gaziers européens. Et ce, en raison du facteur démographique, l'urbanisation, la croissance de l'économie mondiale, mais aussi en tant qu'énergie de transition. Et à propos des prix du pétrole, les cours ont repris de la hauteur y est orienté par la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Le Brent s'est apprécié de 1,54% pour clôturer à 82,86$ le baril. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre demain à Dissabeba. L'éducation en Afrique est le thème choisi cette année. Ahmed Attaf, dans son allocution lors de la réunion préparatoire, a souligné la nécessité d'améliorer la gouvernance de l'Union africaine grâce aux compétences africaines. Attaf a appelé par ailleurs à une participation active de l'UA au sein du G20. La délégation salue les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adhésion de l'Union africaine au G20, une adhésion que nous considérons comme un acquis qu'il importe de valoriser et une avancée à mettre à profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales. Cette délégation appelle à une participation active de l'Union africaine au sein de ce bloc et à œuvrer dans son cadre à mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrées dans notre agenda 2063. Et à l'unanimité, l'Union africaine a décidé de renvoyer une délégation sioniste des travaux de préparation du sommet. Ce rapport, la chaîne Qatari al-Jazira, la délégation sioniste voulait participer aux travaux afin de justifier le génocide et les massacres à grande échelle que l'entité sioniste continue de perpétrer impunément contre les populations civiles à Raza. Les bombardements de l'armée sioniste sur Raza qui se poursuivaient hier alors que l'armée sioniste menace toujours de mener une agression terrestre sur Arafah, les frappes aériennes de l'occupant sioniste s'intensifient à Arafah et Raniounes notamment, faisant des centaines de morts. Et de blessés, malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu à Raza, où la situation humanitaire reste extrêmement critique. Le point de la situation lié à Raza avec Ossim Abouzaïd, correspondant de la télévision nationale, contacté par Karim Ahsenaoui. Lors de leur incursion dans le complexe médical Nasser à Khanounes, les forces d'occupation sionistes ont obligé les malades à se regrouper dans un seul couloir. L'occupant a fait sortir les médecins et staff médical du service de réanimation, laissant les malades livrés à eux-mêmes. Il y a eu la destruction totale du service de maternité. Les bombardements se poursuivent toujours sur la ville de Raza, le bilan une dizaine de martyrs. Au centre de la bande, à An-Nusayrat, l'occupant sioniste a commis un massacre au lourd bilan de 12 martyrs palestiniens et d'autres blessés, essentiellement des enfants, alors qu'il y a beaucoup de disparus palestiniens toujours sous les décors. Et depuis Constantinou se tient la cinquantième réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Le président de la PN, Abraim Mourali, a mis en avant les efforts de l'Algérie dans le cadre de son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'activation de la décision de la CIJ, la Cour internationale de justice. Il est important de conjuguer tous les efforts pour faire face à l'agression sioniste et d'imposer à l'entité de se soumettre à la légitimité internationale, l'arrêt immédiat des violences contre les Palestiniens et permettre sans condition le passage des aides vers toute la bande de Raza. Et en visiteur en Égypte, le président brésilien Luis Inasio Lula da Silva a qualifié l'acharnement de l'entité sioniste contre le peuple palestinien d'inexplicable, affirmant que la création d'un État palestinien indépendant est la seule option à même de garantir la paix dans la région. L'Irlande a annoncé de son côté un soutien financier de 20 millions d'euros à l'UNROI. Les autorités espagnoles annoncent avoir intercepté au sud de l'archipel des Canaries une embarcation qui transportait plus de 4 tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Ces 4 occupants, un espagnol, un marocain, un moldave et un roumain ont été arrêtés. Les malades atteints de cancers non assurés sociaux peuvent désormais bénéficier des prestations de la CNAS. Cela leur permettra de bénéficier d'une couverture sociale comprenant 1700 médicaments anticancéreux. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail hier lors d'une cérémonie symbolique de remise des cartes chifas. On écoute le ministre Faisal Bantaleb. Au cours de cette première semaine et depuis les instructions du président de la République, nous avons remis 10 cartes chifas pour les malades habitants Algiers et ses environs. 75 autres seront remises aux patients des autres wilayahs. Pour en bénéficier, le dossier à remettre est simple. Un certificat médical du médecin spécialiste, une photo et la carte d'identité nationale. Le patient devra présenter son dossier au niveau de la CNAS de sa région pour récupérer sa carte chifas. Il pourra alors bénéficier de 1700 médicaments remboursables en rapport avec le cancer. Que le patient soit affilié à la CNAS ou pas, il pourra bénéficier des mêmes prestations et des mêmes médicaments. Au lendemain de la réunion consacrée à l'évaluation de l'agence spatiale algérienne, présidée par le chef de l'État qui a annoncé à l'occasion la mobilisation de plus de moyens et d'outils techniques spatiaux les plus modernes. Un incubateur d'affaires de l'agence a été lancé hier au niveau du pôle technique de Sidi Abdallah. Objectif, rapprocher les étudiants des cadres de l'Azal. Rapprocher les étudiants de l'agence spatiale algérienne Azal, c'est l'un des objectifs de l'incubateur d'affaires qui a été mis en place au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah, Norten Ouseddik, directeur de l'Azal. L'incubateur que nous allons mettre en place au niveau de l'école supérieure d'intelligence artificielle a pour but de mettre à la disposition des étudiants de cette école toutes les connaissances fondamentales et les impliquer dans les projets et les intéresser au programme spatial algérien et essayer de les récupérer pour qu'ils soient eux-mêmes parties prenantes dans la mise en oeuvre de ce programme. La présence de l'agence dans ce pôle permettra de créer de nouveaux cursus de formation. Abdelmelk Beshir, directeur de l'Institut supérieur de l'intelligence artificielle. Nous on va former des étudiants qui sont qualifiés dans les spécialités d'intelligence artificielle, y compris le traitement des images et on va travailler ensemble avec l'Azal pour développer une offre de formation que les étudiants seraient efficaces après leur graduation pour travailler directement à l'Azal et après les échanges entre les chercheurs de l'Azal et les formateurs de l'école. Pour cette étudiante en intelligence artificielle, cet incubateur présente plusieurs avantages. C'est une grande chance pour nous, on peut avoir de l'assistance pour nos projets, on peut avoir même des gens pour nous assister au cours de notre cours universitaire. A travers cet incubateur, l'agence spatiale algérienne Azal s'ouvre au marché de l'emploi et permettra de former les cadres de demain. Levé de rideau hier sur les journées théâtrales arabes de Sétive, parmi les pièces présentées hier, l'enjeu. Plus de détails avec Sida Alifals. Les compagnons de Néjma de Sétive ont présenté hier à la maison de la culture Rouariboumdienne la pièce L'enjeu, écrite par Adlatif Puneb. La scénographie représente une pierre tombale. Le météor de scène, Séné Mousdéra, revient sur l'histoire de la pièce. Trois personnages, deux prisonniers mnouéla et un prisonnier intellectuel. Le jeu et l'enjeu, il dit le Coran. L'herser, il va être dédié au lion pour être dévoré. Et donc, la dimension de la reine, la dimension romaine, la dimension... Il y a une dimension, il y a une dimension, il y a une dimension, il y a une dimension pour le public. Alors, il y a tout l'enjeu, c'est quelqu'un qui refuse, c'est quelqu'un qui dit non. La personne qui va accepter de mourir, il va bénéficier de trois choses. C'est quoi ? C'est la vie. Il peut se dire ? 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 Aujourd'hui, à 16h, vous avez rendez-vous avec la pièce « Autre chose de la Tunisie ». Et à 20h, la pièce « El Rali Bouanakib » de Saltanet Amman, à la maison de la culture Houariboumdienne de Sétif. De Sétif, Stali Fares, Al-Géchen 3. Du football avec une très belle affiche ce soir au stade du 5 juillet à 20h pour le camp de la mise à jour de la Ligue des Champions d'Afrique. Le Serbe Lousdad affronte l'Ehli d'Egypte et puis il y aura la suite de la 17e journée du championnat de Ligue 1 avec l'affiche entre le Parado AC et la JS Kabylie. Le Parado qui est en forme ces derniers jours avec sa dernière victoire. 5 buts à 1 devant l'Usma d'Alger. Tous les détails sur l'actualité sportive dans un instant avec Ali Hamouch dans Matinsport. La météo Fatima Schelf et ce BMS pluie sur 17h8 laïa de l'Est et du centre du pays. Très bonne écoute.